Heu... Point YouTube, j'espère que vous allez bien Heu... Pour autrefois, je peux passer Bah c'est en tout cas, N'exclua de passer, c'est super cool, merci en tout cas Ça fait plaisir, bah oui c'est vrai que je suis passé Enfin moi souvent, je vais voir tes vidéos sur YouTube, mais je ne se coup pas forcément Enfin je sais pas si tu stream sur Twitch, je ne me semble pas Il me semble pas que tu stream sur Twitch Mais voilà Heu... Tac ! On va prendre la bête déjà, et on va démonter tout ce bordel Hop, parce qu'on aura besoin de tout démonter On va retirer les cartes mémoires, parce qu'on n'a plus besoin des cartes mémoires C'est juste pour tester, voir si tout va bien Voilà, et donc vous avez donc le Sarialport 2 Dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez ce fameux Sarialport Pardon Heu... Où on va venir mettre du coup la bébête Parce que je vous parlais tout à l'heure Heu... Et dont on a parlé longuement Voilà, et donc ça, ça vient se monter Ici, hop Voilà, c'est déjà la mettre en place, évidemment Hop Comme ça vous avez pas moyen de vous bourrer, ça vient en place Pile poil du truc Et une fois que c'est mis en place, ne vous inquiétez pas, ça ne bouge pas C'est fait exprès pour ne pas bouger Ça va vraiment, une fois que c'est mis dedans C'est même un peu galère à retirer Mais bref, voilà Heu... 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 C'était pour tester les jeux au départ Puis maintenant, je fais un peu de réparation Un peu de... Là, tu vois, ce soir, on installe un picoboot Donc, heu... 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 alors attend déjà au matériel il va falloir d'ailleurs mais hop démonter ce bordel hop les deux sa partent de sa partie chiante de la vidéo et youtube bah oui vous avez la partition de la vidéo également alors attend chercher mes aimants alors petit conseil à ceux qui font un de ces quatre bah ouais c'est pas mal de préparation mais souvent je lance en fonction de si j'ai l'humeur donc si tu veux j'ai du mal à me dire à 8 heures j'ai du mal à me dire je vais streamer tu vois ce que je veux dire et donc oui bah en fait si j'ai le courage je stream si j'ai pas le courage je ne stream pas et souvent ça se finit en partie de de medal of honor ou de Ah c'est vrai que je devrais plus préparer mes streams mais c'est le côté live quoi moi ça me fait plus délirer que qu'un truc tout droit où il se passe rien d'autre que ce qu'il devrait se passer quoi après en l'occurrence typiquement tu vois je sais que c'est la première que je fais avec ce module là donc je sais qu'il va falloir que j'aille voir où souder exactement les fils je sais qu'il ya cinq fils à souder j'ai pris spécifiquement une Ouais de toute façon les montages de vidéos c'est pareil hein bientôt à duel sur deux trois jours au hasard c'est ce qu'il y en auteur à cool sans émulateur pourquoi tu normalement tu fais quelques émulateurs tu fais quelques émulateurs tu vas plus d'avoir tous les jeux je veux dire mais tu passes pas par du hardware classique standard par une console officielle enfin tu passes tu peux tout par le pc plus dolphin après tu me diras c'est pas mal c'est vrai que là typiquement tu vois je vais en modder une c'est juste là pour voir si ça passe bien etc au niveau modding aussi et euh oh oh ouais bon c'est là on va bien passer un bon coup de nettoyage dedans ah quoi que ça va encore pas trop ça encore à l'intérieur je fusais mieux j'ai fait toutes les consoles officielles d'accord ok ouais donc c'est là bon l'a pris un petit peu cher elle sent vraiment le champignon c'est pas comment vous parlez pas comment vous dire vous savez bah façon galer un petit exemple c'est un voilà je pense qu'il a fallu effectivement passer un bon coup de nettoyage à l'intérieur lui décaper bien la gueule comme il faut et puis on verra après alors attendez et je décroche à 100 à l'intérieur c'est de ta faute tu m'as lancé alors attendez et je décroche à 100 à l'intérieur c'est de ta faute tu m'as lancé métro ma nappe voilà clac et donc potentiellement c'est peut-être cette pile ci ici qui est cramé mais comme j'en ai pu euh enfin cramé qui est morte puisque du coup ça va peut-être accorder dès qu'il a dû prendre l'eau qui permet de maintenant pour moi la mémoire interne de la console il y en a qu'une seule pour moi de pile là dessus alors c'est cool le secteur fonctionne donc faut faire gaffe au lecteur faut pas le péter du coup puisque le lecteur fonctionne donc on essaie pas de tout cas c'est ça serait mieux des bostigues non mais par contre franchement enfin même qu'elle soit même qu'elle est un petit peu dégueu je trouve que franchement ça passe encore sauf que ça va encore à peu près 1 attend on va virer l'arrière quand même c'est pas tout pété euh clac clac normalement y'a que deux vies sur celui-ci hop sur alimentation alimentation tac et donc toujours récupérer les petits aimants vous voyez j'ai les petits aimants toujours récupérer les petits aimants de disque dur ça sert toujours c'est les aimants de disque dur que j'ai démonté pour récupérer ça quand vous avez un disque dur qui marche plus lui péter la gueule complètement et récupérer les petits aimants à l'intérieur au néodyme parce qu'ils sont ultra sévères ils sont ultra costauds ce qui est cool c'est que vous le mettez au bout d'un plutôt qu'avoir un problème c'est que quand c'était menté ici au bout vous avez des chances de toucher des trucs qui ne devraient pas été mentés alors avec ça ou au bout vous avez moins de chances d'aller foutre les d'endroits vous avez pas de foutre les doigts entre guillemets allez voilà misère euh non si c'est bon c'est ça hein clac clac oula ah là on commence à arriver pour ma tasse des matresses de fatigue déjà envoyé on en nettoie à ça proprement après on avait déjà eu des fers lui péter sa gueule tout doucement mais sûrement allez petit tam ah yes donc là il met le ventilo qu'on va passer un bon coup de pinceau et euh de nettoyant etc passer un coup d'essence f pour retirer la rouille qui est ici là dessus et puis nettoyer un peu la poussière il y a de la poussière un peu ici au fond etc on va passer ça après proprement parce que bon elle fonctionne mais on va comme lui mettre un petit coup de jeûne hein parce que waouh elle a elle a pris sa mère hein je sais pas si voyez elle a bouffé un peu hein bah ça c'est des avantages de l'âge il y a encore elle arrive un temps hein bordel allez ils sont même bien bien entamé dans le plastique j'espère que ça pas trop tout bouclé ouf joli réflexion hop clac joli réflexe attendez merde poche n'importe où avec la souris voilà faudrait chanter une petite une petite boîte pour les ranger oh bordel elles sont dures de dieu surtout pas toucher la lentille hein posez la main à côté de la lentille mais pas toucher la lentille s'il vous plaît hein je vais vous demander à comment à comment il s'appelle cabri cabri vous dira si vous touchez la lentille c'est foutu bah c'est ça ne pas toucher la lentille alors celle-ci va passer un petit coup un petit moment dans le celle-ci j'avais bouffé un peu on va y passer un petit moment j'ai trouvé le faire faire trempette voilà hop donc c'est un mélange de dégrippants de jus de citron de vinaigre blanc enfin voilà ça va là à ne pas boire clac top alors chez eux c'est le moment chiant mais tout ça c'est obligatoire quand on fait du démontage de console il faut prendre son temps prendre son temps regarder ce qu'on fait ne pas tout casser s'il vous plaît si vous savez pas vous savez pas c'est pas grave de pas savoir regardez sur internet il ya plein de tuto il ya plein de trucs comme ça maintenant les gens font tout vous avez tout pour rien comme il dirait après ce que j'ai même faire c'est je vais bouger un tout petit peu gagner je vais optimiser la vue hop là voilà un petit peu de trois quarts comme ça sans que vous avez une meilleure lumière je pense hop hop mes gros doigts tac une petite dernière ici et après on attaque les deux dernières faces il y en a quand même une chier par contre de vis sur ce bordel il y en a quand même une chier de vis parce qu'en fait vous en avez 4 ici vous en avez 5 ici 5 de l'autre côté et aucune devant mais alors ça ça fait ça fait quand même un petit paquet de vis à démonter pour accéder juste à une console encore une fois qu'il y aura maintenant s'il ya pas longtemps j'ai démonté une ps4 là faut que je fixe de la réparer j'ai une ps4 qui est en dessous de moi en dessous du bureau d'ailleurs elle est en dessous du bureau alors oui en partie le seul avantage de la oui c'est qu'en fait il ya plus de mémoire et d'ailleurs il y a des il ya un monsieur alors je vous mettrai ce nom sur twitter si jamais vous voulez les suivre il ya un gars qui a une gamecube comment comme ça n'est plus une club de développement comme j'ai moi là enfin c'est un leader de développement exactement ça les nr il a un nr qui est spécifique en fait c'était celui qui a servi à faire des essais justement pour les en fait au départ la gamecube devait accueillir les manettes oui c'est ça et les gamecube avec les mètres intégrés d'accord ok mais je sais qu'il ya par contre enfin officiel officiel il ya des trucs officiel qui se sont sortis chez façon sortie qui ont commencé à émerger chez nintendo mais en fait la gamecube est modifiée il ya une barrette de rame en plus à l'intérieur et donc effectivement c'est le même matériel qu'une wii du coup oui on paye deux fois le même hardware mais ça permet à nintendo décomiser des millions d'euros en développement et en plus de ça ça leur a permis d'amortir une console qui était pas folle au départ parce que la gamecube au départ enfin les bonnes en termes de stats elle est bonne mais bien moins bonne que ses concurrents et donc pour la génération suivante ils se sont basés sur le même hardware pour pouvoir arriver à faire des trucs qui permettent de ne pas avoir à rougir de la concurrence alors attendez ce que j'ai fait j'oublie des trucs il n'y a pas de vis là dessus là là ici il n'y a pas de vis là dessous j'ai une connerie attendez ben oui non je suis un abruti il faut que je démontre quand même ces quatre petites vis là ouais non mais la gamecube est parfaite est une console parfaite de toute façon une exploit c'est pareil il dira voilà la gamecube est une console parfaite c'est pas le souci le seul problème du gamecube c'est qu'à l'époque où elle est sortie la ps2 était déjà existante depuis deux ans et la concurrente plus ou moins directe parce que finalement on peut pas considérer la ps2 comme étant une concurrente puisqu'elle est largement au dessus en terme de vente on va dire pas en terme de jeu etc en fait la ps2 c'était la c'était la oui de la génération enfin c'était la oui de la génération d'avant on peut prendre ça comme ça tu vois plutôt et ben en fait le truc c'est que c'est ça c'est en face t'avais microsoft avec sa xbox et de l'autre côté la ps2 qui était beaucoup plus beaucoup plus grand public on va dire en terme de prix en terme de de quantité de jeu de diversité de jeu surtout alors non le mini cd c'est pas c'est pas une idée le mini cd c'est comment le mini cd c'était pour éviter le hacking voilà le mini dvd a été développé le mini dvd que vous connaissez tous là enfin qu'on connaît tous sur laquelle elles sont gravés les jeux c'est parce qu'en fait nintendo a tellement peur du hack qu'ils en sont à un point de sortir un truc que personne fait voilà pourquoi ça a été fait comme ça c'est pas une question de voir se démarquer ou quoi que ce soit désolé je perds des pièces c'est que si on va se démarquer quoi que ce soit c'est juste en fait c'est pour éviter le hacking que nintendo a fait ça donc là ici il va y avoir un coup de nettoyage forcément donné là dessus on est bien d'accord pour nettoyer un petit peu ça je suis surpris ça rouillait que 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 vraiment à l'extérieur elle est un peu dégueulasse mais ça c'est que de la poussière on va dire il n'y a pas grand chose qui a pris trop cher on va démonter le reste quand même on va voir un petit peu en dessous de la carte mère etc ce qui a pris ou pas pris on va essayer de retirer la carte mère délicatement et puis on va voir après ce que ça se passe alors le lecteur vu qu'il fonctionne on va le garder précieusement de côté et ce qu'on va faire c'est que j'ai un lecteur qui ne fonctionne pas ici et que je vais remonter dedans voilà j'ai un autre lecteur ici celui-ci ne fonctionne pas et celui-là je vais le remonter donc voyez là il manque le carter de protection donc ça c'est le dessous du lecteur et celui-là je vais le remonter dedans parce que comme ça ça me permettra au moins d'avoir un lecteur hs mais au moins je sais qu'il est le lecteur hs et celui-là je vais le garder de côté précieusement en second terme ça va être un problème le CD euh... non parce que typiquement ben voilà avec cette solution-là c'est une solution qui coûte alors où est-ce qu'il est ? voilà une solution comme ça c'est une solution qui coûte 4,50€ d'accord ? ça ça coûte 4,50€ ok ? si on fait un terme de prix hein 4,50€ ça euh... c'est 13 balles euh... 64 gigas hein... 13 balles ok ? euh... ça ici c'est 1,80€ ok ? et tu peux en aller... enfin moi je sais de parler parce que sinon c'est pas de prix là mais 1,80€ pour ça ok ? donc 1,80€ plus 13 plus 4 et quelques ça te fait même pas 20 balles et pour 20 balles plus le prix de la console enfin plus le hardware de la console originaire t'as une console qui est fonctionnelle d'ailleurs j'ai une connerie on va laisser le lecteur officiel qui fonctionne dessus parce que normalement on doit pouvoir boot soit sur le lecteur soit sur la console oui c'est déjà le cas ça se dégrade déjà très vite c'est effectivement ça se dégrade euh... alors après ça se dégrade euh... sauf euh... comparativement tu vois à la Wii U typiquement je prends souvent le cas de la Wii U parce qu'en fait la Wii U il y avait beaucoup de problèmes enfin il y avait encore déjà beaucoup de problèmes sur le... sur les parties DVD typiquement les Wii U en fait moi aujourd'hui j'ai des potes qui stockent des jeux Wii U sous blister et qui se font baiser la gueule je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait sur les jeux Wii U à peu près euh... allez je vais dire euh... je vais dire 1 sur 8 c'est à peu près 1 sur 8 c'est à peu près l'ordre de grandeur à peu près 1 sur 8 ont une chance de euh... de ne pas fonctionner sorti de blister hein je parle sorti de blister je parle pas euh... je parle pas de... 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 de jeux comment cramer jusqu'à la... jusqu'à la moelle qui ont été resurfacés etc je parle du jeu sorti de blister d'accord la Wii c'est un DVD standard et la Wii ça fait très longtemps que le... que le... que les Homebrew existent dessus euh... et que du coup enfin la chaîne Homebrew existe dessus et que vous pouvez développer dessus que vous pouvez faire plein de choses dessus parce qu'elle a été craqué extrêmement vite euh... d'ailleurs c'est ça qui est marrant c'est qu'elle a été craqué beaucoup plus que la gamecube que le gamecube techniquement enfin... euh... oui et non mais bref euh... beaucoup plus grand public qu'on va dire et euh... et aujourd'hui typiquement si on prend le cas de la Wii U qui euh... comment... oui mais c'est ça ah si si mais la Wii U je peux t'affirmer parce que j'ai un collègue qui est... qui doit avoir à peu près euh... 10 exemples de chaque jeu plus ou moins mais littéralement c'est à dire qu'il y en a un un des blister et neuf blister euh... oui il est un peu fou mais ça c'est son problème c'est pas le mien euh... oui il est... pire que beaucoup pire que beaucoup de gens et je peux pas prendre de photos parce qu'il m'autorise pas prendre des photos ou même des vidéos je peux pas faire de vidéos ni de photos parce qu'il m'autorise pas prendre ni de vidéos ni de photos mais... un de ces 4 un de ces 4 je piquerai en secret d'une photo de toute façon il est pas sur les... de toute façon il est pas sur les... il est pas sur les... sur les réseaux alors attendez qu'est-ce que j'ai oublié ? pourquoi elle se décolle pas cette euh... parce qu'elle est trop rouillée pour se décoller correctement ? non ça sert d'être bon c'est vrai que ça s'est décroché ça aura trop de problèmes et ben écoutez c'est plutôt propre il y a à regarder on a pas un point de rouille en dessous la carte mère donc euh... c'est plutôt une bonne nouvelle c'est pas toujours comme ça la la carte mère est en bonne... en bon état ça ça a pris juste un petit coup de rouille mais c'est pas grave ça va être nettoyé après alors attendez je commence à avoir un peu un partout le pico-boot hop le pico le pico le pico-boot non j'ai pu comme ça j'ai pu que ça en tête et du coup j'appelle que j'ai pu comme ça et ben j'ai l'impression qu'elle a juste rouillé un petit peu en bas mais donc du coup je voulais en dire oui euh... on est en train de parler de la partie sécurité et de la partie durée de vie et la partie durée de vie du coup sur la mini DVD euh... effectivement ça va commencer à poser des problèmes mais à partir du moment où t'as des solutions qui vont te permettre parce que... enfin... techniquement aujourd'hui ce qui peut manquer potentiellement c'est le fait de pas avoir plus dump des jeux ou pas avoir plus dump des choses d'ailleurs en parlant de dump euh... je vous montrerai un truc après euh... on va essayer d'avancer un peu là-dessus de toute façon je vais faire deux vidéos je pense pour Youtube parce que ça va durer au moins deux heures et je fais des vidéos d'une heure pas plus sinon après que c'est trop long et les gens se... se cassent facilement parce que de toute façon on aime déjà une demi heure c'est chiant surtout qu'en plus je franchis du démontage comme ça c'est encore plus relou euh... et ben ça va putain elle a pas pris quasiment de rouille juste elle pue un peu le... elle pue un peu le champignon quoi mais sinon euh... je pensais que ça allait être pire que ça quoi alors attendez on va essayer de démonter quand même les 4 pour aller voir en dessous de la... en dessous de la lime pas en dessous des trucs qui gèrent la lime mais euh... mais j'ai l'impression j'ai l'impression que tout est bon comme il y a dans le cochon et j'ai l'impression que tout est nickel alors ça putain parce qu'elle a pris la flotte hein je peux vous l'assurer à 100% du truc pas de soucis merci Nex et puis merci de passer en tout cas et ben à l'occasion de toute façon sur Youtube, sur Twitch, sur... sur Twitter, etc. n'hésitez pas à aller suivre Nexcladvignon sur Twitter il pose des trucs sympathiques il y a des petits jeux marrants en version coréenne qui... qui valent le détour et d'ailleurs l'occasion de toute façon Nexcladvignon enfin je t'avais déjà dit mais il faut que voilà j'ai passé par toi parce que c'est toi qui m'a présenté ces trucs là un peu et euh... faudra que je fasse un petit point avec toi un petit peu sur ça justement et ben écoutez l'alimentation on a pas l'air d'avoir bougé non plus un petit point de rouille ici mais c'est pas grand chose et ben y'a pas grand chose hein non même les... même les pattes de terre ont pas l'air d'avoir bougé plus que ça et sous les cartes de protection non plus et ben putain impressionné impressionné par le fait que ça n'a pas bougé pas de soucis pas de soucis bah tu sais après je suis pas un gros streameur, un gros youtubeur Nexcladvignon c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des gens qui ont un esprit critique et qui ont envie de découvrir des trucs c'est cool tac bon et ben écoutez euh... on va juste nettoyer un petit peu ça passer un petit coup là dessus pour le nettoyage ça c'est pareil ça va être ponçage léger et etc nettoyage de la coque passage d'un coup de... un petit coup à l'essence F pour retirer le plus gros des cochonneries et bien c'est parti euh... tac 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 on va faire ça comme ça hein on va faire ça comme ça alors attendez je sors tout ça euh... ça c'est pas l'essence F l'essence F elle est dans quoi déjà ? euh... elle doit être dans ça ça c'est mon essence F il me semble non c'est mon vinaigre ça ça c'est du vinaigre du vinaigre tout seul alors mon essence F où est-ce qu'elle est passée mon essence F ? où est-ce que c'est mon essence F ? non non ça c'est mon où est-ce qu'elle est passée mon essence F ? aller au dessus là-bas j'ai pas euh... un petit truc d'essence F ? ah non ça s'évaporer putain c'est vrai oui euh... j'ai jamais utilisé l'essence F ça s'évapore tout seul rires ça s'évapore tout seul ça sert à rien d'utiliser l'essence F ça se barre tout seul donc c'est pas la peine euh... on met ça dans un bocal j'en met un tout petit peu m'empêche là-dedans on va essayer on va remettre un tout petit peu là-dedans et on va nettoyer délicatement hop bon allez c'est en ce nettoyage c'est parti en avant tac vous souvenez toujours coton tige d'abord pour ah pour retirer le plus gros et euh... petit papier de ponçage je vais en chercher j'arrive hop papier de ponçage alors sopalin et papier de ponçage oh putain hop hop et du fin là c'est du 320 mais vous pouvez prendre plus fin ça marche aussi plus fin c'est mieux même je pense 320 c'est un petit peu gros comme grain mais c'est pas grave allez hop tac c'est bien rouillé euh... c'est bien rouillé désolé pour aller bruitage etc mais c'est parti du bonan nettoyer des consoles il faudrait que je retire le... il faudrait que le micro se soit arrêté séparé mais comme il dit ça arrivera plus tard un de ces quatre peut-être ou peut-être pas on verra tac hop là c'est juste vraiment une tâche de rouille à ce endroit là quoi il y a vraiment qu'une petite tâche de rouille à cet endroit là voilà alors on s'est passé la bouteille voilà WD40 là tac je dois essayer de la poser quelque part parce qu'elle va finir par finir sur le dos bon désolé bon désolé il n'y a pas grand chose à avoir de toute façon c'est du nettoyage mais on va rattraper délicatement ça bon du coup sinon c'est bien fini la dernière fois ce que tu voulais ce que tu es en train de faire là dans le stream du coup c'était la dernière fois ce que tu as fait dans le stream t'as réussi à faire ce que tu voulais et aller jusqu'au bout il est parti ? c'est parti ah c'est pas grave il me reste mon dingo le seul l'unique lingo il est là qui pleuve, qui vante peu importe le temps il est là hop un petit coup d'essence sèche pour dégraisser et voilà un petit point de rouille rattraper bon ça rattraper plus ou moins mais c'est pas grave ça suffit largement on va pas aller beaucoup loin sur celui ci on va remettre juste hop la bête en place clac ici hop alors attendez where qu'est-ce que c'est que ça hop pif paf pouf alors les 4 petites vis ce sont ces 4 là alors on fait pas grand chose sur celle-ci à mon avis c'est juste du nettoyage et après bah si il y aura les souliers forcément sur la partie boot c'est vrai qu'à l'occasion il faudrait essayer quand même de réparer un vecteur ou deux voir si on va remplaçant attends c'est pas ces vis là on va remplacer juste une lentille ou on essaie de voir si c'est pas cramé à certains endroits mais hop donc ça ok maintenant celle-ci alors ça c'est bon on va sortir ça hop là mon morceau de papier et on va frotter délicatement les portions qui sont rouillées un petit coup de dégrippant là-dessus je sais pas que ça boffe partout alors pourquoi j'ai eu des grippants c'est pour essayer de huiler légèrement le truc parce que sinon c'est le bordel désolé pour les oreilles je sais bien que c'est désagréable mais faut bien nettoyer essayer de récupérer minimum la console pour pas que ça attaque trop l'acier ah c'est de l'inox mais faut pas que ça attaque quand même c'est petit platineau de l'inox mais faut pas que ça attaque quand même alors celui-là il est mort le petit couteau montéige on a pas eu du monde dans la bataille souvent comme ça dès que t'attaques du nettoyage de la réparation youhou surtout le nettoyage c'est le nettoyage c'est le plus chiant forcément ce qui est le plus intéressant c'est d'abord pas forcément grand chose la force de faire de la restauration le console comme ça bon on a rattrapé la partie un petit coup de ce côté-ci vraiment léger on va chercher juste un tout petit peu le dégraissant de toute façon le dégraissant va s'évaporer que tu as qu'il a dit tu as tu as tu as tu as là ou est pour être pour être pour être salut gg tu vas bien ah j'ai vu que tu streamais tout à l'heure mais j'étais pas dispo quand j'ai vu que tu as streamé tout à l'heure elle me dit ah je vais aller dire bonjour puis en fait ah merde trop tard pas le temps les avantages de bref ça va ? ben c'était le stream tout à l'heure ah ok 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 ouais bah ça va ça va mieux je m'emmuse j'en motive pour streamer donc ça va mieux ça va mieux il m'en reste un peu hop voilà on va passer un coup rapide quand même partout on va employer le plus gros de la poussière qui traînait un peu à droite à gauche voilà alors attendez pour ça j'ai la pièce il est où à le con et les filtres courts ah tac un petit coup de dépoussiérage au pinceau ça devrait la bonne dame et retirer les grosses traces de doigts à l'essence F et il y a les grassouilles et machin hop tac hop 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 alors attendez que je m'agoure pas de sens euh non bah voilà bah voilà euh merde tac 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 oui c'est ça normalement non oh là là c'est une galère à chaque fois là voilà trouvé bon maintenant qu'on a fait ça c'est la partie la plus simple entre guillemets puisque il n'y a pas grand chose à faire là dessus ça c'est la partie inférieure on s'en fout d'ailleurs on va remettre ça en place là dessus euh je ne sais plus alors c'est ça qu'il faut que je regarde c'est ça qu'il faut que je regarde parce que c'est cette partie là où je ne sais pas où je ne sais plus s'il faut souder en dessous ou au dessus il me semble que c'est en dessous il y a des trucs en dessous et il faut changer également les pattes etc et j'ai un doute dans le doute dans le doute je vais prendre deux minutes je vais je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus hop je range à deux secondes c'est un peu le brin je range deux secondes je prends deux secondes pour ranger désolé clac alors attendez j'ai trois tonnes de vis qui traînent on ne se peut taper dedans on va sur YouTube euh tac oh bah non ouais tac alors merde désolé pour le les oreilles clic clic alors moi ce que je veux c'est les schémas euh les schémas les schémas les schémas les schémas voilà github alors ça c'est le github pour ça moi ce que je veux j'ai vu formateur non euh qu'est-ce qu'il a mis ça euh là installation et overview non ça c'est euh non c'est pas ça c'est pas ça installation de guide voilà clac alors je vous montre vite fait la page je vous mettrai ça sur euh je vous mettrai ça de façon attendez hop je passe là dessus une petite seconde je vous mettrai ça de toute façon ah il merde hop voilà donc vous avez la page ici avec le pic au bout je mettrai ça dans YouTube euh je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller jeter un oeil si vous voulez jeter un oeil euh hop sur Twitch tac donc c'est euh le lien du du coup euh de l'installation de guide donc avec ce qu'il vous faut comme matériel etc si vous voulez aller le faire et également ici vous avez euh les soudures qui sont présentées moi souvent celui par lequel je passe parce qu'il fait des gros zooms sur les photos etc et il a des explications qui sont en français euh où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est ce monsieur euh à chaque fois je ne l'ai jamais retrouvé c'est euh Dragon City 17 tac voilà je passe par ce monsieur parce que du coup il parle en français et il fait les présentations de tous les types et tous les trucs qui vont bien et quand vous savez pas ou quand vous avez jamais fait il vaut mieux regarder regardez et moi ce que je veux c'est ça voilà puisque du coup il faut effectivement souder 5 fils qui sont assez proches donc sur une dot 001 vous avez ici le 3V3 GP4 GP5 GP6 GP7 et GND donc voilà donc le GND il faut souder ça ensemble et souder le fil qui part d'ici où j'ai GP4 GP6 7 qui sont là GP5 ici et le 3V3 qui est là voilà et donc ça c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse hop on repasse sur celle-ci voilà donc ça moi je me le met de côté et du coup j'ai mon deuxième écran maintenant je peux même sur le deuxième écran fuck et ben c'est pas grave écoutez on va partir de ça hop moi je vais partir de ça comment je peux faire pour vous avoir en même temps l'un côté et l'autre ah j'ai remettre le deuxième écran j'en ai juste pour deux secondes j'arrête je me deuxième écran trois secondes et j'en reviens comme ça moi j'arrête tout de suite tout tout de suite à côté de la main j'arrive oui parce que je n'ai que deux écrans on ne se moque pas déjà ça en fait c'est parce qu'en fait j'ai un écran 4 tiers à côté parce qu'il me sert il me sert pour jouer et comme deuxième écran je peux donner plus d'un écran 4 tiers à côté la graphique je suis pour toi repas tout simplement hop donc là comme ça je peux vous remettre là-bas à droite voilà vous êtes là coucou et moi je me garde cet écran-là ici à gauche avec tout ce qui va bien pour montrer ou souder quoi ok donc alors il me semble que de toute façon dans tous les cas il va falloir aller euh oui en dessous de la carte mère c'est ça donc il va falloir qu'on fasse sauter ça alors là je vais me remettre un peu plus droit je vais m'en mettre comme ça un petit peu il va falloir qu'on fasse sauter ça délicatement c'est pour ça que j'ai de la patte thermique vous savez c'est-à-dire que le patteur je rentre entre la patte thermique et oui parce que effectivement il va falloir qu'on aille accéder en dessous de ça oh nickel toute la patte thermique est venue directement avec vous voyez donc là on a de la patte thermique donc on a les différentes épaisseurs donc on a le 1,5 qui est ici le 2 qui me semble qui est ici et le non ça c'est du 1 ou 1,5 1,5 et 2 enfin bref voilà toujours estime que vous avez tout ce qui est tout ce qui est bien ici donc là on retrouve forcément les bms etc pour nettoyer facilement parce que ça s'est découillé tout seul d'un coup et ça c'est beau donc là essence f ça fonctionne très bien pour ce type de choses on ne prend pas papier papier ponce s'il vous plaît le premier qui ponce son le premier qui ponce les barrettes de ram où il se démerde hop donc essence f parce que l'essence f ça s'évapore tout simplement et papier ou tissu pas de choses métalliques au pire des cas si vraiment vous avez encore de la patte thermique collée et ben vous pouvez utiliser de la voilà de l'essence f ça décolle très bien le bordel ça fait très bien le taf d'accord vous allez voir il n'y aura plus de traces après derrière une fois qu'on aura nettoyé avec ça voilà ne pas laisser ne pas laisser de papier dessus tant que possible tac le processeur ibm qui est un processeur 433 il me semble ouais c'est ça c'est et les petites barrettes hop voilà on est au proprement tout ce bordel et si on reprend le schéma on regarde ça dans ce sens-ci avec le logo Nintendo donc pendant un logo Nintendo non le logo Nintendo est là le logo Nintendo est ici ok le logo Nintendo est ici il va falloir qu'on allait souder sur GP4 donc c'est la une de troisième patte ici attendez je vais vous le zoomer la troisième patte qui est ici ok une de trois la deuxième patte qui est ici ok pour GP6 GP7 ensuite il faut qu'on soude ensemble les le ground ici donc ça c'est les terres les deux terres qu'on soude ensemble ici on a GP5 qui est ici et la 3 volt qui est ici voilà donc ça c'est nos 5 soudures à faire ici sachant qu'il faut qu'on soude ensemble les deux ground qui sont là ok ça va on va s'amuser je suis d'accord avec vous enfin moi du moins je vais m'amuser je sais pas vous mais moi je vais m'amuser alors ce que je vais faire attendez hop je vais juste prendre ma languette est-ce que j'ai une languette non c'est pas ça merde non viens pas avec le câble viens pas avec le putain de câble où sont passés mes trucs en plastique ah merde c'est pas les enfants qui les ont embarqués bon je vais regarder ça après je verrai ça après je verrai ça après mais il va falloir que je nettoie ça et que je remette de la pâte où la vaisselle merci merci pour ton encouragement c'est toujours un plaisir tu vois j'ai l'air comment ils sont cool franchement ouais attention ouais ça 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 fait vous avez fallu gerber je sais je suis désolé je fais je récupère mon mon fil pour alimenter mon alors ce qu'on va déjà faire on va déjà mettre le bordel en marche d'un goût les beaux conseils c'est ça c'est exactement ça alors les fils ah putain ma pince alors cutter j'ai pour dénuder mais alors la pince ah si yes voilà putain comment ça craint j'espère que les fils ont été assez gros pour prendre ce que ça doit prendre on verra bien ce qu'on va faire ça va couper les portions qui sont pas très droites il y a des portions qui sont un peu merdiques sur ces fils là c'est des fils de basse qualité j'aurais peut-être dû acheter des trucs un peu plus mais bon tant pis tant pis ça c'est ça ça va partir à la benne c'est des fils qui sont un peu pliés au bout ça celui-là il est propre parce que j'avais déjà coupé il me semble celui-là aussi et celui-là non hop ça va partir à la benne donc je sais pas ils précisent pas de distance particulière ce qu'on va faire c'est on va les laisser assez long et on les recoupera une fois qu'on les soudera au picot on les recoupera au plus court en se rapprochant du picot ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser assez de longueur quand même pour pouvoir bosser on va se laisser un peu de longueur pour pouvoir bosser quand même hop on va dire 25-30 cm à peu près il faut se plus ou moins dans la même longueur tac et alors le gars est en train de bosser sur un putain de truc le gars est en train de bosser sur un ah fait chier mon câble rouge qui évidemment repasse dans un truc casse les couilles ces trucs ah putain de truc chinois ah bah c'est fini ils ne nous prendront plus ils pourront se gratter je ne trempe plus leur camelotte tac hop elle est dans la petite roue voilà yop là yop là boom c'est bon il a été avec mon fer ouais il a été avec mon fer ah c'est intéressant si jamais ça vous intéresse vous cherchez un fer à souder et franchement ce qui est cool c'est que les pointes sont vraiment alors je ne sais pas si vous allez bien le voir mais la pointe est vraiment ultra 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 fine et ça chauffe vraiment tout au bout et comment alors il n'y a pas grand chose qu'au matériel qui est fourni avec on va être franc il n'y a quand même pas grand chose qu'au matériel qui est fourni avec ça c'est un peu le point négatif on va dire mais sinon par contre ouais par contre il chauffe vite il précise la température tu peux regretter la température de sortie ça c'est plutôt une bonne c'est plutôt un truc sympa parce que c'est pas tout le temps le cas sur tous les fers on va dire il y a des fers qu'ils proposent d'autres pas enfin des fers on va dire d'entrée de gamme il n'y en a pas qu'ils proposent ça hop attendez je tiens un petit peu sur mes fils pour pas qu'ils se barrent hop on va foutre ça sur le côté clac mais oui oui il faut faire pour pouvoir souder quand même bon écoutez il y en a un ou deux qui sont un peu plus courts mais c'est pas grave vu la gueule du câble je sais pas si ça va changer grand chose alors ce qu'on va faire attendez cutter 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 je l'avais ce matin merde c'est fou ça allez un cutter s'il te plaît un cutter fieu ah voilà cutter et du coup donc ce matin oui donc il faut c'est j'ai pas mis grand chose dedans mais j'ai bien à jeter assez de sous pour être tranquille on va dire ça comme ça voilà hop alors là attention mais avec mes gros doigts à travailler de précision regardez-moi ça le beau petit hop petit dénudage il n'y a pas grand chose dans des idées mais faut pas trop dénudé parce que sinon après si ça finit par se coller sur les trucs à côté ça va faire chier hop donc alors ce qu'on va essayer de faire c'est de respecter quand même à peu près les couleurs qu'il a mis ah merde de toute façon je pense qu'il doit avoir la même pile que moi parce qu'il a mis exactement les c'est des couleurs que j'ai en termes de c'est un jaune pâle dégueulasse un bleu pâle dégueulasse ah lui il a un rose moi j'ai un vert lui il a un rose ah c'est presque le même ah pas grand chose près et donc du coup non ce qu'on va essayer de faire c'est on va on va essayer de faire les fils les plus petits possibles au niveau dénudé d'un côté pour pas hop alors par contre le plus chiant ça va être de faire la soudure entre ces deux là ici et il me semble pas qu'il me reste des pâtes il me semble pas que j'ai on va le faire juste au juste à la soudure tant pis alors le but tac est-ce qu'il est pico il est là il est là donc je vais installer ça en fait à l'intérieur donc c'est un un raspberry pico que tu dois connaître je pense raspberry tu connais je pense raspberry donc je vais installer un raspberry pico là je vais te montrer vite fait sur la scène 6 ici voilà donc je vais installer un raspberry pico ça ici pour pouvoir remplacer le lecteur en fait le but ici là il y a un monsieur qui a développé un truc qui permet de remplacer le lecteur du ce lecteur hop attends je repasse ah tiens j'ai plus de caméra de nouveau caméra de face merdée encore non c'est bon elle est là donc je disais le but c'est de remplacer le lecteur donc ce lecteur-ci tu connais que pi tu connais que pi bon j'en ai marre non mais en fait donc raspberry raspberry pi qui est un un mic alors ils font des micro-ordinateurs enfin ils font des micro-ordinateurs ils font des ordinateurs qui tu vois alors ça c'est pas un ordinateur ça c'est une carte d'acquisition classique type enfin entrée entrée et sortie que tu peux au sol tu peux programmer ici t'as une puce une micro-puce au milieu que tu peux programmer c'est pas un everdrive ça s'apparente plus à un gdmu si tu connais plus gdmu peut-être sur le voilà ça s'apparente plus à du gdmu bah alors gdmu qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait ça en équivalent il n'y a pas il n'y a pas d'équivalent parce que tout a été fait au niveau cartouche tout est fait au niveau cartouche et après au niveau hardware c'est pareil il y a beaucoup de choses ouais non si ça se rapproche d'un gdmu alors non sinon du homebrew de la Wii le homebrew channel de la Wii peut-être ça te parle peut-être plus mais comme sur Gamecube c'est assez compliqué la partie lecteur ce truc là est extrêmement enfin la partie interaction entre le lecteur et les DVD c'est extrêmement compliqué à faire du coup les mecs cherchent une solution pour consécuter le lecteur tu connais rien de tout ça ah bah voilà alors comment je fais moi du coup non donc en fait en gros le but c'est de remplacer ça parce que ça ça va finir par lâcher un jour ou l'autre et comme c'est une console qui est plutôt une très bonne console bah il y a des gens qui cherchent de solution pour éviter de pour éviter que tout ça meure quoi voilà tout simplement alors maintenant est-ce qu'on s'attaque au soudure comme ça tout de suite en brut comme un barbare alors ce qu'on va faire c'est il y a sur le GND donc sur le noir on va retirer un tout petit peu plus de fil et on va en profiter pour souder les deux en même temps mais je sais pas si est-ce qu'il faut lancer un petit peu plus vraiment ou est-ce que ça suffit est-ce que j'ai fait je vais lancer un tout petit peu plus c'est pas grand chose 2 mm de plus vraiment histoire de et ça va je dis pas que ce soit trop long en fait c'est ça le problème c'est ça que j'ai peur alors ce que je vais faire c'est hop je vais poser mes fils c'est ça c'est ça c'est ça je vais mettre les jeux sur le micro sd donc sa micro sd est ici micro sd est ici là dessus et l'appareil qui a que la micro sd c'est celui-ci ici là tu vois la micro sd se met ici là dedans il y aura une version mini comme d'hab c'est quoi c'est un troll pour de foot de moi dingo ou d'ailleurs putain bah du coup en fait d'ailleurs effectivement ce qui va se passer d'ailleurs c'est qu'effectivement par contre il y aura enfin à la base alors attendez je mets un tout petit peu de pâte pâte à contact sur mon fil pour que ça tienne alors ça va être tout petit donc je suis désolé je vais pas pouvoir vous le montrer comme ça parce que j'ai pas de caméra qui va permettre de faire ça attendez ça va pas être à contact t'es un petit peu dure j'espère jusqu'à là pas trop sécher je sais pas si elle est très bonne qualité mais bon alors attendez ce que je vais faire c'est je vais mettre dans le là dedans ici je vais retirer celle que j'ai mis pour l'instant là dessus hop je vais m'en servir alors attendez mon état mon état est ici hop on va charger la pointe de la bête en état qui chauffe voilà il est chaud 300 degrés une version portable attention dingo là t'es en train de devenir t'es en train de filer d'un mauvais coton là t'es en train de devenir comment comme j'ai le las un peu aigri il faut que j'ai fini cette version quand même c4 alors attend faut pas loucher alors attendre ça ça va pas ça ça va pas il va falloir il va falloir que je mette putain tiens correctement s'il te plaît en place toi j'ai plus de spatules putain c'est infernal ça qu'est ce que j'ai fait de mes spatules en plastique j'avais des petites spatules en plastique je crois que c'est les gamins qu'on devait embarquer pour jouer avec merde comment je vais faire ça c'est pas terrible mais bon on va faire ça avec la pointe de la bête on va mettre de la patte de contact sur cette connerie tac hop tac il prend un petit peu allez c'est pas très visuel ce que je suis en train de faire mais comme c'est toute petite soudure par contre ça va être un problème parce qu'il va falloir que je tienne ça comme ça c'est pas très bien ah putain ce que j'ai envie de truc faut pas être manche ou des doigts allo putain de truc il y a pas à fond si c'est le prix d'éteint ah si ça y est alors je sais pas si les deux sont ensemble j'ai un doute alors dans le doute je sais pas si les deux sont ensemble j'ai un peu plus j'ai un peu plus j'ai un peu plus j'ai fait voilà hop et deux une et ben je vous dis les gars si vous voulez le faire vous avez pas un tarêtement chaud parce que bordel de chiottes ah ils auraient voulu faire plus simple que ça aurait été plus compliqué surtout bien nettoyer la pointe tac le premier nettoyer la pointe s'il vous plaît tac donc là du coup on a soudé celle-ci allez donc on va souder ensemble les deux ici là les deux petites plus celle-là maintenant le plus drôle c'est de souder les toutes petites qui sont ici derrière parce que celle-là c'était la plus grosse mais t'as dit je vais commencer par celle-là c'est la plus simple histoire de pas la rater alors comme j'ai pas de rose je vais mettre le vert à la place vous retenez les gars vous retournez pour moi s'il vous plaît comme j'ai pas de rose je vais mettre le vert à la place par contre le vert est déjà dénuyé d'un côté alors attendez je vais recouper les fils quand il est dénuyé quand il est trop long d'un côté en ce moment on s'en fout il n'y a pas besoin de ça voilà tac donc le vert on a dit à la place du rose donc c'est le deuxième en partant d'ici donc c'est celui-ci c'est celui attendez hop je vais vous montrer avec le fer à souder c'est celui celui deuxième en partant de là un, deux, c'est celui-ci c'est compliqué à montrer celui-ci voilà alors pareil en fin de fois il ne va pas faire que je louche donc on a dit pâte à contact hop on nettoie bien évidemment les soudures après une fois qu'on aura fini voilà donc il n'a pas ta contact dessus on charge en état alors d'abord on va mettre ça également charge en état le fer hop alors soit-il de soudure comme ça ce que je vous conseille c'est quand même de charger votre charger votre fer en état et préchauffé sur le fil parce que c'est les soudures qui sont tellement petites qu'il ne faut pas trop se planter et le mieux c'est d'arriver à précharger sur le fil à l'étain parce que d'habitude en fait normalement on fait des soudures en mode bas les couilles c'est pas grave on rattrapera là le problème c'est que si vous vous plantez avant de rattraper vous n'êtes pas sorti alors attendez je vais récupérer un tout petit peu l'étain pour le faire et alors là ah putain décidément cette carte ne veut pas m'aider donc là il va falloir chauffer ça et ça ensemble ok et de deux ah ça a été plus vite ça a été mieux donc je vous montre hop vous voyez soudures ici sur la deuxième ensuite donc on a dit c'est la 3 volts 3 donc c'est de plus loin donc là il nous faut du rouge on va garder les couleurs que lui avait pris ça part le vert qui va nous faire chier mais sinon ah par contre c'est juste dans le sens des fils bon on verra après ça tac tac alors après il y en a apparemment de ce qu'ils montrent il y en a qui font les soudures de l'autre côté c'est pas forcément beaucoup plus apparemment il y a la possibilité de faire ça du doceau de l'autre côté ah ouais c'est sur le 101 non ? c'est pas sur le 101 bah non c'est sur l'autre côté là c'est du là on est ici sur ce port là c'est le port de ça je sais pas comment il fait point alternatif ah non pour moi il y a que ces 5 soudures là mais bon on va coûter hop donc ça ça donc on a dit donc celui ci donc pareil on prépare on met la pâte à contact sur le fil hop la pâte à contact sur le truc à souder alors pâte à contact c'est pour aider à parce que les teint se mettre se mettre se mettre se mettre l'endroit où vous voulez que ce qu'ils se mettent c'est voilà juste pour ça mais bonsoir à ceux qui arrivent on est en train d'essayer de mettre en place ou là j'ai mis mon père à souder qui est parti dans la part dans le dans le lecteur claque en train de mettre en place un pic au bout et je pensais que ce doit être plus simple que ça mais non clairement pas clairement pas clairement pas alors hop allez chargement l'étend ça s'il te plaît oh ça va pris clairement pas les soudures sont pas drôles on est par contre j'ai un truc qui bique si j'ai un truc qui bique vous avez ma grosse tête sûrement non ça si non c'est si vous avez ma grosse tête on l'aise je suis désolé mais ah putain de fil il glisse ok on a tout petit peu d'éteint parce que hop je prends un tout petit peu d'éteint un tout petit peu d'éteint sur la gueule parce qu'il n'était pas il n'est pas bien on a fait de le faire parce que il tenait pas bien oula non s'il te plaît non attendez ce qu'on va faire c'est on va retirer ça on va le couper et on va recommencer et on recommence parce que là mon fils il est en train de partir en banane donc vraiment il faudra pas dénuder beaucoup hein quelques 3 4 millimètres 5 millimètres grand max il faut vraiment dénudier un tout petit peu le minimum syndical vraiment le minimum syndical parce que en fait sinon vous allez coller sur d'autres morceaux qui sont un peu de plus loin derrière voire dire ... au 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 a au au Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Ok. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est pas possible, ça. C'est chaleur. C'est beau être tout petit, c'est très chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ça. C'est la partie, on va dire, la partie là, peut-être la plus simple. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la deuxième fois que ça me fait ça, qu'il se dépiaute en moins de deux, il s'écarte et on dirait... Oh là là là, quelle galère cette saloperie, ce fil là. C'est un petit peu de pâte. Je sais même pas dans quel sens me mettre tellement c'est petit et que c'est compliqué à souder là-bas. C'est un petit peu de pâte. C'est un petit peu de pâte. C'est un petit peu de pâte. Oh, t'as pas de place, c'est pas possible. C'est infernal, ma bonne dame. Là. Oh. Eh ben. J'en ai chié. Mais c'est passé. troisième fils troisième fil ok pas trop les souhaits de trucs autour ça va être bon par contre on va faire un truc donc on est là hop un coup d'alcool de propylique pour nettoyer les soudures voilà ok bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est on va nettoyer un peu le fer parce que là on va s'attaquer sur des trucs nettement moins drôle ah putain youtube youtube je vous fais des bisous je vous dis à demain continue demain youtube pour vous